Avec C'est qui le patron, oui, il y a le débouché. C'est un prix convenable qu'on vend le lait, parce qu'autrement, il aurait été comme avant, il n'y aurait déjà plus de vache là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait comme école après. C'est qui le patron ? C'est vrai que les premiers mois, c'était un peu un cadeau de Noël, mais qui était difficilement palpable. On ne savait pas si c'était éphémère, si c'était que pour quelques temps. Au final, il y a eu un engrenage qui a fonctionné assez bien, qui est parti assez rapidement. Tout le monde a joué le jeu. La première chose qui a changé, c'est la garantie du prix. Un prix qui ne bouge pas de l'année. Pour nous, c'est quand même bien plus simple, au niveau investissement, on sait sur quoi on part. C'est un prix rédondable. Il faudrait que tout le monde soit à ce prix-là. C'est dommage qu'il y ait des industriels, puis même des coopératives, qui bradent encore leur lait. Il serait vrai que si au début, on nous avait dit que ça serait comme ça aujourd'hui, non, on n'aurait jamais cru personne. On n'aurait pas pensé, oui. Non, c'est inespéré, quoi. Mais on a l'air heureux, hein ? Ben oui, on l'air. On n'a pas l'air de se plaindre de c'est qui le patron ? C'est vrai qu'à l'époque, les acheteurs ne se battaient pas pour le prendre. Donc ça partait au prix qu'ils voulaient bien le prendre. Depuis qu'on est passé à ces kits patrons, on respire déjà beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, c'est une solution qui est hyper valable, qui a tiré la filière quand même vers le haut. Parce qu'on s'est aperçu que si un petit groupe était capable de valoriser son lait à 400 euros, c'était quand même... c'est preuve que les autres, ils pouvaient le faire aussi. Un de 350 euros, déjà ceux qui sont à 350 euros, ils bouclent, mais bon, ils sortent un salaire. Mais après, à la sortie, je pense que c'est compliqué. On voit bien. Mais là, bon, maintenant, on a la sécurité, on sort un salaire correct. Ma façon de travailler n'a pas changé. Les bêtes, elles allaient déjà au pâturage. On produit nos fourrages, tout, et il y avait juste l'histoire des non-OGM, qui ont été supprimés de l'alimentation. On voit notre métier différemment. Moi, j'ai un petit garçon, une petite fille, qui ont 7 et 9 ans. C'est vrai que si le pire agricole est complexe, on va dire, mais s'ils ont la motivation au moins l'un d'eux, ça fait toujours plaisir de transmettre quelque chose. On transmettra quelque chose que si on peut vivre de notre métier. Autrement, c'est sûr que ce ne sera pas une voie ou un futur métier intéressant pour eux. Ce n'est pas la peine de partir dans un métier qui n'est pas, on va dire, entre guillemets, rémunérateur. Cette plus-value, entre guillemets, elle permet de faire face à plusieurs choses, en fait. Ça permet d'investir dans son exploitation quand il y a besoin. Ça permet de faire face aux coups durs quand il y en a. Et ça permet peut-être aussi de prendre un peu de temps libre et de pouvoir partir plus facilement en vacances quand il y a besoin. Parce qu'on a du mal parfois à quitter son exploitation tellement on aime ses animaux. C'est une fierté, entre guillemets, pour nous, de pouvoir satisfaire ce consommateur et de satisfaire aussi ses demandes, en fait. Et du coup, je vous avoue que quand on voit une boîte d'œufs avec son nom dans le magasin, en fait, on est content. Cette démarche, oui, quand même, au départ. On n'est pas trop habitués à cette démarche-là. Mais bon, après, vu que c'est eux qui ont décidé un peu de rémunération qui nous était remise, bon, ça donne un peu plus de crédibilité au truc. Plutôt que ce soit des professionnels qui fassent le prix. La laiterie SLDH, nous, les ramasseurs de l'œil, il faut leur tenir, leur tirer notre chapeau. L'entreprise Duranceau, parce qu'ils ont tenu bon, ils ont tenu... Même malgré les difficultés, ils ont continué à aider notre coopérative parce qu'ils ont maintenu leurs coûts sans les monter. Donc, il faut remercier tous ces gens-là. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'effet de groupe, la solidarité qui a fait que le projet a été mené à bien. Merci. Merci. Merci.